Allez, on va essayer donc de continuer d'avancer dans cette émission. Cette façon s'intéresse au procès du massacre du 28 septembre qui a repris ses droits hier lundi 13 devant le tribunal criminel de Dixine délocalisé à la cour d'appel de Colac. Avec ces questions sur la table, les avocats des évadés sont-ils finalement plus menacés que les autres parties à ce procès ? Puisque vous l'avez suivi avec nous bien avant la reprise et également hier, la question sécuritaire se pose en termes de défis avec acuité, en termes de défis à la reprise de ce procès. Et vous l'avez entendu hier, les avocats, notamment ceux du capitaine Moussa Daris Kamra, qui se sentent menacés et qui estiment donc ne pas pouvoir travailler avec sérénité. C'est ce qu'on va vérifier dans un instant avec l'un d'entre eux, en l'occurrence le maître Jean-Baptiste Yokamiyaba, que nous allons appeler ici et maintenant Talibé Bari. On a entendu donc cette alerte donnée hier par les avocats du capitaine Moussa Daris Kamra à la reprise du procès. Oui, à la reprise du procès, comme on en a suffisamment débattu hier, c'est dans un climat suffisamment anxiogène que ce procès a repris hier. Donc, dix jours après l'attaque contre la maison centrale. Donc, on a posé des questions ici sur l'environnement sécuritaire, sur ce que le ministère, en tout cas l'État en général, prévoyait pour, en tout cas, dissiper l'inquiétude sécuritaire qui hante l'ensemble des acteurs de ce procès. Donc, aujourd'hui, et quelques instants après, c'est l'avocat du président Dadis, l'un de ses avocats, qui prend la parole, qui, Abouacar, était un des acteurs même de la journée du 4 novembre. Parce qu'il a expliqué ici comment il a réussi à finalement ramener, en compagnie des forces de sécurité, son client à la maison centrale. Et Abouacar, quand il dit, en tout cas, c'est ce que rapporte, par exemple, Mosaïc Guinée, cette phrase, plus loin, il révèle qu'il n'arrive plus à travailler depuis le 4 novembre dernier. Selon lui, la cellule du capitaine Dadis est plutôt remplie d'éléments d'efforts spéciales que de gardes pénitentiaires. Eh bien, oui, c'est ce que rapporte Mosaïc dans cet article. Donc, plus loin, voilà, il dit attirer l'attention du président, donc du tribunal, l'attention du parquet, l'attention de l'opinion nationale et internationale, devant les médias aussi, sur le fait que nous sommes menacés et nous n'arrivons pas à travailler sereinement. Donc, comment sont-ils menacés et quels sont les éléments sous lesquels on peut apprécier cette déclaration des avocats de l'ancien président de la transition, le capitaine Moussaïc? C'est là-dessus qu'on tente d'avoir maître Jokami Abba. Votre regard sur cette situation, on a vu le ministre Charouette se bouger hier en recevant notamment les associations des victimes pour justement évoquer ces questions sécuritaires. Oui, pas plus qu'hier, je disais dans ce studio que depuis le 4 novembre dernier, les prévenus à la maison centrale n'avaient plus accès à leurs avocats. Leurs avocats, oui. Et aujourd'hui, les avocats sont pris comme, peut-être, pourquoi pas, des malfrats. Comme des cibles, oui. Oui, comme des malfrats même. Oula ! Oui, mais bien sûr, ces avocats ne sont pas des évadés. Ces avocats jouent leur rôle. Quel que soit le problème, un avocat reste un avocat. Donc, priver les prévenus de leurs avocats ou, en tout cas, faire de sorte que les avocats soient empêchés de faire leur travail, ce n'est pas du tout normal. Qui soient sous pression. Oui. Comme c'est le cas de l'avocat de PV, notamment. Oui, tout à fait. L'avocat de PV est, en tout cas, dans une situation un peu difficile. C'est comme tous les autres. D'ailleurs, on a toujours demandé à ce que les avocats, désormais, soient pratiquement sécurisés. Mais que les uns et les autres sachent que les avocats ont un rôle à jouer. Oui. Jusqu'après le contraire, ils restent avocats et ils n'ont commis aucun crime ni infraction. On doit les traiter comme des simples professionnels. À cette allure, c'est le procès qui va prendre un coup. Puisque, si les avocats se retirent du procès, je crois que ça va être un autre coup. C'est pourquoi les autorités doivent tout faire pour la sécurité des avocats et laisser les avocats faire tranquillement leur travail. Et c'est l'occasion encore d'interpeller à Bacar, les autorités, qu'il n'est pas question de couper le pont entre les avocats, les familles et les prévenus. C'est aussi leur droit. Si l'État n'a pas pu sécuriser la maison centrale, ce qui est arrivé, ce n'est pas la faute ni aux avocats, c'est ni la faute aussi aux différentes familles. Respectons ce qu'on appelle le droit des prévenus et laissez les gens, en tout cas, travailler tranquillement. Sinon, le procès va prendre un autre coup que nous ne souhaitons pas. Bien. Allez-y. Le climat n'est pas à la sérénité depuis ce raid sur la maison centrale et il y a l'ennemi public numéro un qui court toujours, PV Copeland. Vous l'avez appelé ? Vous l'avez appelé ? Ennemi public numéro un. Voilà, c'est l'ennemi public numéro un en ce moment. C'est l'homme le plus recherché de la Guinée. Bien. Donc, il est... Il est wanted. Il est wanted, the number one. The most wanted man. Eh bien, voilà. Donc, ça rappelle un peu un roman de John Locaré qui se déroule, comment dirais-je, en Allemagne intitulé l'homme le plus recherché à Hambourg. Donc, ça fait que même M. Charles Wright en offre aujourd'hui, on échangeait quelque part dans ses petits souliers. Donc, il faut qu'il réussisse à sortir la tête de l'eau avec son institution parce qu'il y a une évasion. Ça se passe partout. En France même, il y a des évasions aériennes. Une dizaine, oui, une vingtaine, on en a enregistré. Ce n'est pas la fin du monde, je crois. Il faut de la sérénité. Traiter aussi ces présumés qui sont devant le tribunal de Dixine avec tous les égards conformément aux lois en la matière. Bien. Donc, même s'ils arrivaient à être condamnés, cela ne fait pas d'eux, des sous-hommes, je crois. Il faut sortir de ça. Les forces spéciales, je ne vois pas ce qu'elles ont à faire dans les cellules de M. Dadis ou de... M. Chébouro. M. Chébouro, Tumba, entre autres. Ce n'est pas leur rôle. Bien. Il y a les gardes pénitentiaires, je crois, à Boubacar, qui remplissent ces rôles. Il suffit de les doter des moyens adéquats. Allez, bien dit. Oui, Manu, en attendant qu'on puisse joindre M. Jokami Abba dans les secondes à suivre. Allez-y. Je partage bien l'inquiétude des avocats aujourd'hui sur le plan sécuritaire parce que ce qui s'est passé le 4 novembre d'un point de vue normatif, c'est inquiétant parce que ça sort de la norme. Mais, à Boubacar, je dis quand même aux grands mots, les grands remèdes. Quand le 4 novembre, ce commando a pris le sou... Les grands remèdes. Je suis parfaitement... On va aller beaucoup plus en détail. Là, dessus tout à l'heure, avec vous, vous allez nous expliquer le fond de votre pensée.